C'est un modèle de sauvegarde de données, d'archivage de données par le biais de standards, de politiques de dépôt qui existaient déjà dans le domaine de la génomique. Et c'est un modèle que vous pouvez répéter à l'ensemble des données de la recherche. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a une grande étude de l'histoire de la science ou de la sociologie historique de la science d'étudier certains champs de recherche, certaines disciplines comme la génomique, comme la crystallographie qui ont fait un genre d'accord communautaire entre les chercheurs de cette discipline pour dire on va poursuivre notre recherche, notre activité scientifique d'une telle façon. Et c'est ce qu'a fait le Human Genome Project avec les accords de Bermuda et Fort Lauderdale. Et ce qu'a fait l'Union Internationale de la Crystallographie, au début des années 90, ils ont adopté un standard qui s'appelle CIF pour la représentation des données sur la forme des cristaux. Et parce que cette union, cette communauté crystallographique est très forte et l'Union Internationale est très impliquée dans la publication, dans la communication scientifique de cette discipline, ils ont poursuivi ce modèle avec un grand succès. Mais il y a d'autres champs de recherche où ça n'existe pas. Et c'est pour ça qu'on penche beaucoup, bon, on a ces politiques de données qui ont été laissées par, qui ont été émises par les subventionnaires de recherche, mais ils ont le droit. Mais je trouve qu'il est très important que dans l'application de ces politiques de données, les communautés scientifiques se penchent, se décident ensemble. Qu'est-ce que c'est notre métier? Qu'est-ce que c'est la façon dans laquelle on veut poursuivre notre activité scientifique? Et c'est pour ça qu'on penche vers les comités de rédaction des revues scientifiques. Parce que d'une certaine façon, c'est les représentatifs d'une communauté de recherche. C'est une des façons dans lesquelles les chercheurs d'une certaine discipline sont représentés. Merci. Une autre question? Merci. Dominique Lostis, je suis une documentaliste à Linra. Je voulais juste vous poser une question à propos du projet JORD. J'avais cru comprendre qu'un des objectifs, c'était de monter éventuellement un site web qui pourrait être un site de référence sur les politiques des journaux en matière de gestion des données, comme peut l'être Roméo ou Sherpa pour les politiques par rapport aux publications, enfin, aux politiques éditoriales. Et est-ce que ce projet-là, il est toujours d'actualité ou pas? Je ne travaille toujours pour JISC, alors je ne sais pas. J'aurais bien voulu faire toute l'étape dans un banc. Mais pour les raisons de subvention, on a dû couper le projet en deux, effectivement, et faire la recherche pour établir le business model. Et ensuite, penser si ça pourrait faire une base de données utile. Moi, je crois toujours que ça serait d'une grande utilité. Et c'est ce qu'on essaie de faire un peu dans ce projet avec bio-sharing. Mais c'est à voir si un JISC ou un autre organisme voudrait subventionner un projet pour faire la base de données qu'on a conçue, qu'on a prévue. Vous voyez, excusez-moi, en France, au sein du CNRS, l'Institut national des sciences humaines et sociales développe cette grande infrastructure de données qui s'appelle Humanum, qui va devenir le repositoire de toutes les bases de données en sciences humaines et sociales au niveau français, avec des partenariats, je pense, également à l'international. Est-ce que vous avez des collaborations, des liens avec ce projet? Personnellement, ou avec Codata, non, malheureusement, je ne pense pas. Oui. Je suis sur le conseil scientifique du CESDA, qui est le... C'est quoi le C de CESDA? C'est le... C'est le C, quelque chose? Coordinaire, collaboration ou quelque chose? Of European Social Science Data Archives. Je ne sais pas si c'est lié un peu avec ça, mais non, je ne pense pas. C'est le projet français qui... Oui, oui, non. Malheureusement, je... Mais volontiers, je voudrais bien parler pour en savoir plus. Oui. Oui, juste d'abord une petite remarque. À un moment donné, vous avez dit que les données sur papier vont être perdues. Elles sont méconnues, elles sont mal exploitées, mais aujourd'hui, ce que je connais comme données perdues, c'est plutôt des données numériques que papier. C'est juste une remarque. Par contre, par rapport à ce qui a été dit, donc, effectivement, il existe déjà des entrepôts de données. En nostalographie aussi, il y a un entrepôt de données qui existe. Est-ce que la politique va être de relier au moins ces données, ou est-ce que vous tenez à ce que les données soient sur vos serveurs? Pardon, est-ce que vous pouvez répéter la deuxième question? Parce que j'ai pensé un peu... C'est une seule question. En fait, là, il existe d'autres endroits d'archivage de données. Est-ce que dans votre projet, on peut penser que vous allez relier ces entrepôts, ou est-ce qu'il faut à tout prix que les données soient déposées dans DataSite? OK. Je pense qu'il faut clarifier. DataSite, c'est un organisme qui donne les Digital Object Identified, les DOI, pour identifier des données. DataSite, ce n'est pas une base de données, ce n'est pas un archive de données. C'est un service, effectivement, qui aide les archives de données à pouvoir dire, à l'échelle internationale, que ces données sont identifiées d'une façon non ambiguë. Et quand on parle de ces données, telle personne, telle date, telle description, et on a le DOI, ça signifie qu'on sait exactement de ce qu'on parle. C'est comme l'utilisation des DOI dans d'autres domaines, surtout pour les articles publiés. Alors, DataSite, ce n'est pas une base de données, c'est un service comme ça. Pour ce qui est de l'intégration des bases de données, oui, à l'échelle internationale, ça serait une bonne chose. Et pour ça, il va falloir la... Qu'est-ce qu'on dit? Je perds mon... Oui, mais là, parce que je parle en français, je perds mon anglais aussi. C'est l'intercompatibilité des métadonnées entre les bases de données. Il y a plusieurs projets pour les services qui intègrent les métadonnées de plusieurs bases de données. Vous savez peut-être Research Data Australia, qui a été fait par l'Australian National Data Service. Ils ont fait un service qui tire les métadonnées de plusieurs universités pour les démontrer sur les pages web. Et oui, c'est un exemple de comment on peut intégrer ces métadonnées. Mais oui, c'est vers là qu'on voudrait aller, internationement, éventuellement. Mais surtout, avant, quand même, il faut faire l'archivage des données. Et je veux quand même dire quelque chose sur le digital dark age qui existe, parce qu'on n'a pas pris les précautions pour garder les données dans leur forme digitale. Et oui, il ne faut pas penser que le fait qu'on tire des données d'un papier, d'une forme comme ça, qu'on les digitise, que c'est la fin de l'histoire, qu'on les a sauvées. Mais ce que j'ai voulu dire au sujet de ce groupe de travail est que pendant que ces données sont sur papier ou d'une autre forme, ne sont pas aussi utilisables, ne sont pas découvrables. Et c'est plutôt là. Et il y a d'autres façons qui peuvent être à risque aussi, même si le papier ou la pierre ou d'autres formes ont une vie à longue durée. Est-ce qu'il y a des documentalistes dans votre entreprise ? Codata, je veux dire, ce n'est pas une entreprise. En fait, on a un statut dans la loi française, qu'est-ce que c'est, mille, c'est la loi 1901, voilà. On a un organisme de but non lucratif, tout comme Dryad. Mais pour les documentalistes, c'est un thème qui était assez précis et français. Mais certes, il y a des gens qui ont un rôle, une expertise très semblable. On est surtout un organisme qui amène les gens qui ont une implication quelconque dans les données, que ce soit les scientifiques, les chercheurs, que ce soit des experts dans les bases de données, que ce soit des experts dans la politique des données, ou que ce soit les, oui, effectivement, les gens avec la formation de documentalistes, d'archivistes, etc. Et dans Dryad, oui, dans cette organisation, il y a des gens qui font la préparation informatique des données. Tout à fait. Je pensais notamment au repérage des données, puisque vous dites qu'un des services, c'est l'identification des données. Et bon, ça fait partie de nos compétences. Donc, voilà, c'était juste pour savoir. Oui, tout à fait. Et je pense en gros, je dis ça parce que je suis ici, mais je pense vraiment en gros, dans ces organisations internationales, les gens avec les compétences des documentalistes n'ont pas été assez entendus et représentés et devraient s'impliquer là-dedans. Ça a été souvent fait par les scientifiques pour certains bouts et par les experts dans les bases de données, pour certains objectifs aussi, mais pas suffisamment avec les archivistes ou les gens avec cette formation, cette professionnalisation. Mais c'est une autre pensée qu'on devrait mettre là-dedans. Merci. Autre question? Simon Hudson, merci beaucoup. Oui, oui, merci, 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 bien sûr. Est-ce que vous êtes en lien avec une initiative comme Ficshare qui partage des données de recherche qui ne sont pas forcément abouties, en fait, qui n'ont pas forcément donné de résultats? Oui, je pense que Ficshare, c'est un bon phénomène. Ça travaille sur le même champ que Dryad. En fait, Ficshare, il y a plusieurs options. Ils travaillent beaucoup plus maintenant. Ils travaillent maintenant avec des institutions de recherche, avec les universités, pour offrir ce service comme service de base de données. Et c'est très utilisable. Ils travaillent un peu comme compétiteurs, en fait, avec Dryad, pour ce service pour les données associées avec les articles. Et en fait, Faculty 1000, en fait, je pense qu'on est partenaire avec Dryad, mais aussi vous servez de Ficshare, tout comme PlusOne, c'est censé des deux aussi. Et il y a aussi ce service libre, gratuit, dans Ficshare pour n'importe qui qui peut mettre ces données. Et ça va dans cette, qu'est-ce qu'on dit, cette culture moderne de partage, tout comme SlideShare, ces services-là. Mais je pense qu'il faut qu'on soit quand même, qu'on approche ça avec un peu de caution, parce qu'il y a beaucoup de choses dans Ficshare qui sont, je ne dirais pas n'importe quoi, mais ce ne sont pas des données. Et ce n'est pas forcément associé avec la recherche publiée. et je pense que le système de métadonnées dans Ficshare n'est pas assez à point pour facilement trouver ce qu'on veut si on n'a pas le lien. On ne va pas à Ficshare pour dire, ah, je veux des données sur une telle espèce, un tel pays, etc., pour m'aider avec mes recherches. On ne le trouverait pas. Parce que le système de métadonnées n'est pas assez à point. Et avec Dryad, on essaie de, on a quand même, chez Dryad, on n'a pas un système de métadonnées qui est énorme, comme dans les archives des sciences sociales où ils prennent une semaine à faire des métadonnées pour certaines bases de données. Mais on espère trouver le bon point, le bon milieu. suffisamment de métadonnées pour que ça soit utile, pas trop que les chercheurs n'ont jamais déposé leurs données. C'est ça, le pari. Ok, merci beaucoup, Simon Hudson. Et donc, avec vous, nous clôturons brillamment cette journée, à propos de laquelle je vais maintenant dire quelques mots. Merci. Applaudissements 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 Merci.